bonjour bonjour j'espère que vous allez bien dans cette vidéo laissez moi vous montrer la suite de ce qu'on avait commencé ensemble concernant le remplissage instantané dans excel et je vous avais dit que vous pourriez en un seul clic créer plus de dix mille matricules comment ça se passe donc imaginons ici on va déjà écrire matricule et ensuite on va dire que le matricule est constitué de l'idée ensuite de la des deux premières lettres en majuscules du nom et enfin de la première lettre du prénom on va faire comme on avait fait dans la précédente vidéo que je vous mettrai dans la description le lien vous verrez comment comment ça marche je vais juste rappeler ici que il faut toujours donner un modèle un exemple à ce qu'on veut obtenir avant de cliquer sur le bouton remplissage instantané donc si nous allons faire le matricule ensuite on va mettre les deux premières lettres sans oublier la première lettre du prénom et une fois qu'on a cela vous souvenez qu'on pouvait faire de deux manières lorsqu'on a moins de lignes il suffisait de choisir ici la sélection de la plage et ensuite on va cliquer dans le l'onglet données et le panneau outils de données on va cliquer sur remplissage instantané et on a ici toutes nos matricules qui sont créées voyez qu'on a pas vraiment beaucoup souffert on a juste eu à faire un seul clic et vous pouvez faire cet exercice pour mes 10 milles plus de 10 milles matricules que vous aurez à créer voilà voilà c'était une très belle astuce que j'avais envie de vous montrer par rapport à cette extension de l'utilisation du remplissage instantané dans excel j'espère que vous pourriez l'utiliser un de ces jours